Olivier, on se retrouve deux jours plus tard. Le résultat est le même et ce soir, c'est une victoire qui est convaincante pour Bordeaux. Il y a eu des belles choses, on a vu des belles choses. Et Bordeaux a été efficace au bon moment. Oui, c'est sûr, on ne va pas faire la fine bouche, le contrat est rempli. Je crois que nos deux buts, la fin du premier tir, ont fait mal sur la tête de Cham. Derrière, on savait que ça allait pousser, pousser. Je crois que ce soir, encore un grand papillon ce soir. Un gros piqué aussi parce qu'on n'a pas été épargné par les pénalités. Et c'est vrai que ça fait une victoire large. Mais en tout cas, très content parce qu'on peut enchaîner une troisième victoire de suite consécutive en championnat, ce qui ne nous était jamais arrivé. Justement, tu parlais de Quentin Papillon qui n'en est pas à son coup d'essai. On le connaît, il est très, très talentueux. Et ça fait deux matchs de suite en 48 heures qui fait des grosses, grosses différences. Oui, mais ce n'est pas ces deux derniers matchs. Je pense que ça fait déjà quelques matchs qui fait des grosses prestations. C'est sûr que quand on blanchit, c'est toujours mieux. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis une dizaine de matchs, on a un gros Quentin dans la cage. Et voilà, c'est ce qu'on voulait. C'est quand on recrute un gardien de ce talent. On attend des performances comme ça et il répond présent. Donc c'est sûr que ça facilite les choses. Et ce n'est pas anodin si aujourd'hui nos résultats sont meilleurs. C'est aussi grâce à ses performances. On va parler d'un autre jeune, d'un autre Français qui a été élu MVP ce soir, Enzo Cari, qui a été très, très précieux également. Oui, Enzo continue à progresser. C'est l'objectif. C'est vrai qu'il confirme de match en match tout le bien qu'on pense de lui. Maintenant, il travaille. Il est récompensé de ses efforts au quotidien. Donc tant mieux pour lui. Et j'espère que ça va continuer. On vous souhaite un bon retour à Bordeaux, coach. Merci, à bientôt. Kevin, on se retrouve après une deuxième victoire bordelaise en l'espace de trois jours. C'est évidemment une victoire qui va faire beaucoup de bien comptablement à Bordeaux. Oui, pour le classement, on l'avait besoin. Si on gagne, on a neuf points de charme, on part dans la quinze. C'est vraiment un gros match qu'on avait besoin ce soir et la coupe aussi. Alors on a fait notre job et on est parti avec deux victoires. On a parlé avec ton coach mercredi des blessures qu'il y a eu en début de saison, qui ont un petit peu mis à mal cette équipe de Bordeaux. On sent que les blessés reviennent petit à petit et qu'il y a quelque chose à jouer avec cette équipe. Oui, nous, notre confiance n'a pas changé. On a vraiment un bon groupe de gars. On a une bonne confiance dans l'équipe, on a une bonne chimie. Alors le plus de joueurs qui vont revenir, le meilleur qu'on va être et on va le montrer. Justement, les objectifs de Bordeaux, on l'a dit avec ton coach. Alors d'abord, c'est de se qualifier en play-off, évidemment. Et maintenant, on a forcément dans un coin de la tête cette Coupe de France avec un déplacement qui sera à Chambéry, on le sait depuis aujourd'hui. Oui, mais tu sais, à la fin de la journée, les joueurs d'hockey, ils demandent s'ils ne visent pas gagner un championnat. Alors c'est la réalité, on veut gagner, on veut gagner la Coupe de France, on veut gagner le Magnus, on veut tout gagner. Il n'y a pas un joueur qui va dire le contraire, c'est la réalité. Alors on vise les deux et on va match par match. Merci Kevin. Merci. Sylvain, c'est un deuxième revers en trois jours face à Bordeaux. Ce soir encore, il y a des choses qui vont être à corriger assez rapidement. Il y a un manque de réalisme qui est assez criant pendant un moment du match. On prend ses deux buts en première période qui nous font un petit peu mal, il faut se le dire. Et dans le deuxième tiers, on a pas mal de supériorité numérique où on a la possibilité de revenir et on manque des occasions qui nous font très mal à la fin du match. T'as tout dit, t'as tout dit. On fait des grosses erreurs et Bordeaux saisit l'opportunité qu'on leur donne. Sur les quatre buts, c'est quatre grosses erreurs. Et puis à côté de ça, on ne marque pas sur nos supériorités numériques. À 55, on a beaucoup d'occasions, des occasions de marquer. Et ça ne va pas au fond. Donc voilà, à nous de remettre de la discipline défensive pour gommer ses grosses erreurs. Et puis le côté positif, c'est qu'on se crée des occasions. Donc il faut continuer comme ça et on va retrouver le chemin des filets, c'est sûr. La transition est toute faite. Justement, j'allais te parler du positif maintenant. Tirons le positif de ce match. Ces deux derniers matchs, oui, il n'y a pas de but, mais il y a quand même beaucoup d'occasions. Il va falloir convertir ça. Tout à l'heure, j'étais au salon VIP. Tu discutais avec les VIP en disant qu'on cherche les solutions pour être plus tueurs devant le but, pour retrouver cette efficacité, peut-être plus de trafic, peut-être plus de rebonds. On a un match qui va être important à GAP, il va falloir réagir. Oui, même si on a une reprise un petit peu difficile, mais on a fait un début de saison qui nous permet aujourd'hui d'être pas sous pression. On a 30 points. Oui, il va falloir faire un gros match à GAP. C'est une équipe qui est en difficulté, mais qui revancharde à domicile. Donc, à nous de trouver les bons leviers. Ce qui a fait notre force depuis le début de la saison, c'est notre solidarité, défensivement et offensivement. Et voilà, être solidaire, ce sera le mot-clé mardi. Il y a forcément dans une saison des bons et des moins bons moments. Là, on va arriver à une période qui va être charnière, la période un petit peu avant Noël. On sait que la patinoire va aussi se remplir dans la période qui va suivre, sur le mois de décembre, janvier, février. Et le soutien du public, il est aussi très, très important. Ce soir, il y avait quand même un petit peu de monde, plus que mercredi. Et on sait que ce soutien, il est quand même capital pour les joueurs. Oui, ça fait toujours du bien de voir du monde dans les tribunes. Il y a un petit groupe de supporters qu'on entend, même dans les moments difficiles. Donc, c'est vrai que ça s'entend et ça fait du bien à nous de leur rendre à Paris. Merci, Sylvain. Bonne soirée. Malo, on a un sentiment un petit peu particulier ce soir parce que dans le contenu, il y avait encore des choses qui étaient positives. Et pourtant, ça fait deux matchs qu'on n'arrive pas à marquer. C'est frustrant, c'est sûr, parce que je pense que même par rapport à certains matchs du début de saison, on a plus créé. Et malheureusement, on a encore moins marqué. C'est le genre de choses qu'il faut qu'on travaille. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on se prenne trop la tête dessus. Parce que c'est des fois le plus on y pense et le plus c'est dur de mettre. Je pense que leur gardien était très bon aussi. Il faut souligner ça. Mais bon, on a tout essayé jusqu'au bout. Et bon, c'est comme ça. Là, il va y avoir un déplacement à Gap dans quelques jours pour essayer de relancer la machine. C'est aussi un déplacement qui n'est jamais facile à appréhender. On sait que Gap est un petit peu en difficulté. Il se cherche un petit peu en ce moment. Et pourtant, nous, il va falloir qu'on réagisse assez rapidement après cette trêve. Nous, il faut qu'on mette le poc au fond de la cage. Là, je pense que les occasions, elles sont là. Il faut peut-être forcer un peu plus les shoots, le trafic, pour vraiment se donner le maximum de chance que ça rentre. Et puis, continuer à travailler et créer ces chances-là qui sont positives. Ça serait plus inquiétant de ne pas avoir de chance du tout. Maintenant, ça ne suffit pas. C'est sûr que c'est un jeu où il faut marquer des huites. Malgré tout, de ce groupe et depuis le début de la saison, il se dégage un vrai esprit. Un vrai esprit d'équipe et une vraie combativité. Et on sait que ça, ça peut repousser beaucoup, beaucoup de choses. Il y a peut-être juste ce petit supplément d'âme pour aller chercher ces buts qui manquent. Bien sûr. C'est sûr que l'équipe qu'on a travaille dans le bon sens depuis le début de l'année. On a confiance en nous. On l'a montré. Ça ne remet pas en question tout ce qu'on a fait et ce qu'on sait faire. C'est un plaisir chaque jour de venir à la patinoire avec ce groupe. On va continuer de le faire. Il faut renverser la tendance rapidement pour se donner le maximum de chances de gagner des matchs. Merci Malo. Bon déplacement. Merci. 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 Merci.